ressalé cinq heures plus tard eh oui presque cinq heures plus tard bébé doucher nourrit il dort il a joué il a creux il est fatigué et nous on est creux et crier c'est dingue ce qu'un bébé peut prendre toute notre compassion aux futurs parents aux parents il y a nos parents sur non à nos parents tout simplement ils en ont bavé papa maman je vous aime voilà elle a dit la même chose en cabine donc on était dans le top nul on l'a et on avait fini le top nul et maintenant on attaque les films que j'appelle les noms classables je sais pas où les mettre dans quelle catégorie il n'y en a que trois qu'on a vu tous les deux un qui est sorti au cinéma et les deux autres c'est des films netflix alors merci netflix merci à l'istar sinon le premier c'est la forme de l'eau shape of water de guillermo del toro qu'on a été voir au cinéma il ya une vidéo aussi j'ai aimé pas aimé je sais pas c'est guillermo comme je suis fan de guillermo del toro oui j'ai aimé aller voir la vidéo on est sorti quand même assez bien pas bien il est bien un bon film qui m'a marqué je sais pas pourquoi parce que depuis tout à l'heure depuis qu'on a commencé la liste oui j'attendais juste de chez le fêteur après je me demandais ce que c'était l'année passée ou l'année d'avant c'était 2018 du coup quand j'ai regardé je me suis dit ah non c'était l'année passée en fait 2018 oui c'est un en plus je me rappelle et du nom du titre et de l'histoire tu vois exactement c'est un film non l'histoire était intéressante moi maintenant avec le recul il ya quelque chose qui je sais pas quoi mais je l'ai pas acheté en dvd peut-être si je le trouve un jour en action à bon prix c'est comme je suis fan de guillermo del toro oui mais un bon film je pense que j'ai dit dans la vidéo critique j'ai pas changé d'avis sauf qu'avec le recul une année là presque une année après on voit les choses autrement sinon l'autre film je l'avais mis sur la liste annihilation juste pour le titre en fin de compte c'est un film netflix celui-là je suis mitigé parce que c'est un film que j'ai aimé que je n'ai pas aimé pour la même raison je me rappelle pas du tout ni l'histoire alors c'est le film où il ya gender virgin l'actrice il y avait la maman de atypical c'est pas c'est pas c'est portman ou non c'est pas c'est pas nathalie portman l'actrice principale tu vois le truc il ya une sorte de brouillard qui apparaît ils ont appelé ça le bâtiment non c'est nathalie portman c'est nathalie portman j'ai aimé j'ai pas aimé pour la même raison j'ai pas aimé du tout j'ai aimé parce que c'est un film qui garde un petit suspense on comprend rien du début donc on s'attend à comprendre quelque chose à la fin du film et sauf que je l'avoue à la fin du film j'ai rien compris donc voilà j'aime parce que j'attendais toujours la petite explication où je vais comprendre nathalie portman je l'adore moi aussi c'est film j'aime bien mais dans celui là il n'y a pas beaucoup de films c'est pas les acteurs que j'aime pas c'est pas la réalisation du film que j'ai pas aimé mais ce qui me dérange c'est que je regarde un film je comprends pas donc je suis curieux de voir jusqu'au bout sauf qu'à la fin j'ai toujours rien compris et j'aime pas ça soit je suis trop con et que j'ai rien rien soit il y a quelque chose dans le film qui n'est pas j'ai rien même j'ai regardé les critiques il y en a qui expliquent mais je reste toujours dans voilà j'aime j'aime pas pour mon manque de compréhension par rapport à l'histoire encore un autre film netflix celui là il n'était pas sur notre film notre liste mais quand même qu'on a vu bird box oh j'adore celui là non mais c'était c'était non non il est sorti avec sandra bullock c'est nouveau sur netflix il est sorti en 2018 on l'a vu la fin de l'année il n'y a pas longtemps non celui là il n'y a pas longtemps non j'ai vu les critiques sur sur facebook les critiques sur ce film il y a pas mal de gens qui disent oh c'est nul ils font des parodies sur le truc genre ouais il y a eu pas mal mais moi je trouve que c'est une histoire intéressante sauf que c'est vrai qu'à la fin il montre pas vraiment ce qui les attaque voilà on comprend toujours pas c'est pas qu'on comprends qui ressemble à phénomène de nature malin non sans son bruit alors je préfère sans un bruit non sans un bruit il est parfait et 1 je l'ai pas mis sans un bruit c'est un film qui n'était pas sur notre liste mais sauf que celui là il est tellement parfait que en moi dans le film sans un bruit on sait même si on sait pas d'où ils viennent on sait de quoi ils ont dans celui là on sait toujours pas est ce que c'est un phénomène naturel est ce que c'est surnaturel j'ai bien non j'ai bien aimé aussi j'ai bien aimé le fait de mais tu parles là bas oui c'est timide ouais d'accord continue tu m'as perturbé désolé non non je rigole alors je disais que tu aimais non j'aime bien l'idée que ils ont quand même survécu même en n'ayant perdu sport n'ayant perdu la vue mais comment dire c'est ouais on ne voyant rien c'est c'est obligé tu vas c'est ouais c'est pas qu'ils sont aveugles parce que quand tu n'es aveugle tu deviens aveugle à un moment donné ben tu c'est vrai tu 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 bon attends non mais pas sur pause mais pas sur pause je cherche mais moi je comprends je trouve pas mes mots à un moment donné tu bon tu coupes un ventre somme qui est tu vois à un moment donné tu retrouves tes repères tu vois tu as tes propres habitudes tu arrives à vivre tu arrives à vivre avec cet handicap mais avoir tes yeux tu sais que tu vois et puis tu te bandes les yeux comme ça exactement tu réussis à vivre des années plus tard avec des enfants en plus c'est trop dur mais ça j'ai bien aimé l'idée mais c'est vrai que non justement c'est pas comprendre ce qui les attaquait et tout ça c'était juste le côté moi aussi il me fait penser un phénomène justement de mettre chamalan où il se passe des phénomènes on sait pas ce que c'est ni pourquoi sauf que suis là oui ça veut dire qu'un moment dans un monde où on vit qu'avec les téléphones les smartphones à faire des photos des vidéos à regarder ce que les autres font comment vivre dans un monde où tu as tes yeux mais tu ne les utilise pas tu regardes pas tu même regarder à travers une caméra ça ça peut t'influencer parce qu'il y a le mec qu'ils ont attaché ils regardaient les caméras de surveillance donc comme quoi il faut se déconnecter essayer de vivre tout seul non un bon film que j'ai aimé à part annihilation auquel j'ai rien compris je dirais pas il est nul mais alors quand même pas sursauté combien de fois toi c'est rien à faire ça sert à rien je sais pas comment t'expliquer mais on n'a rien compris donc il nous reste les films qui étaient sur notre liste non ça c'est les non classables après un film qu'on n'a pas encore vu il ya un horse soldier avec mistmore les garçons sauvages c'est un film français qui me fait penser j'ai vu une bande annonce il me fait penser à sa majesté les mouches une réadaptation peut-être de sa majesté les mouches les secrets de ma démarre au bol un film que j'aurais voulu qu'on voit mais on n'a pas pas vu ça celui-là je pourrais pas moi on n'a pas vu de toute façon my wonder woman proud mary mais celui-là il est déjà en téléchargement mais j'aimerais que tu regardes gloria téléchargement sur internet ou en streaming il est déjà sorti j'ai vu mais il faut que tu voyais gloria avant slenderman il est déjà sorti pas vu drôle de dame en fin de compte je me suis trompé ce n'est pas un remake c'est juste un remaster des ans de l'ancien film qu'ils ont fait de prédateurs quand j'ai fait la liste on l'avait pas encore vu mais je l'ai vu la dernière fois que j'ai fait une nuit blanche je sais plus quand la semaine passée j'ai pas aimé je suis déçu c'est pourtant chan black qui a écrit le scénario et la réalisation chan black c'est celui qui a fait larmes fatales 1 et 2 qui a fait kiss kiss bang bang et j'ai encore un autre film de lui j'ai oublié le titre et en plus on a vu je suis déçu il est tombé dans le problème de tous ces films à succès à qui on fait des suites il essaye de nous expliquer le mythe du prédateur leurs origines dans machin et ça casse tout le mythe du prédateur et ce film il est pourri il n'a ni queue ni tête j'ai pas aimé alpha on a essayé de le voir oui justement je lis depuis tout à l'heure ça me dit quelque chose le truc là ils vont à la chasse au bison il ya le gamin qui se fait jeter de la falaise après il nous raconte dans son village avec son père il est ça se passe à l'époque il y avait mille 20 mille ans machin on a vu un quart d'heure ou 20 minutes on a arrêté oui 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 non ça je crois on a regardé un téléfilm tellement comment il a été monté on avait 15 maximum on a vu 20 minutes il n'est pas sorti au cinéma il n'est pas arrivé ici c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu il n'est pas venu jusqu'ici le montage c'était du n'importe quoi le jeu des acteurs franchement on a regardé 15 20 minutes franchement je préfère dix mille parce que j'ai dix mille en vidéo dvb j'aime bien mais celui là j'aimerais bien avoir des avis des personnes je n'ai pas cherché à voir s'il ya des critiques robin des bois un film que j'aurais aimé voir mais c'était la période de toi et la petite étiez malade donc j'ai pas pu aller au cinéma pourtant j'aurais pu mais non je sais plus il y avait celui là il y avait astérix que j'ai pas vu il y avait pas mal de films j'avais pas le temps là je crois que c'était moi qui était malade quand le grinch est sorti oui on n'arrête pas de d'alterner à chacun son tour de tomber malade après le retour de marie poppins non il est jamais un oui une espèce de web il est jamais arrivé je ne sais pas ce qu'il est sorti ou pas le retour de marie poppins il est sorti fin de l'année mais aussi c'était la période on était tous malades et moi je bossais moi aussi cher de poule 2 il n'est pas arrivé dans notre région non ni ici ni à fribourg ni ailleurs donc voilà ça c'est les films on va essayer de les voir et les films de notre liste qui ont été décalés c'est qu'il ya eu des films dans notre liste mais en fin de compte il y avait alita battle angel qui devait sortir en décembre oui alita il sortira bientôt je crois qu'il est pour février ou mars on verra ça dans la liste 2019 x-men dark phoenix il devait sortir fin de l'année il a été reporté à l'année 2019 bad boys for life c'est moi qui me suis trempé en fin de compte il était prévu pour 2019 je crois quand j'ai fait ma liste j'ai pas bien vu bumblebee je crois qu'en france il est déjà sorti c'est juste ici en suisse qu'il sort bientôt voilà donc ça c'est notre récapitulatif de l'année 2018 si tu dois comme ça dans les cinq films qui t'ont marqué en 2018 tu dirais lesquels comme ça ton top 5 alors le tout premier de equalizer ok le deuxième c'est sans un bruit ouais il était pas sur notre liste mais un super film non c'est de là c'est le chef d'oeuvre que j'ai pu voir le troisième c'est le passenger liam lisson le quatrième ce sera celui de je pense que c'était ouais ça pourrait être celui là mais c'est pas vraiment celui là c'est pas évident de sélectionner comme ça cinq films non moi pour ma part si je dois dire cinq films je mettrais plutôt spider-man into the spider verse merci qui a merci à toi et moi merci à elle c'est de tous les films super héros que j'ai vu cette année c'est 2018 quoique j'aimais aquaman j'aimais black panther j'ai été déçu par avengers j'aimais hantman mais celui là pour moi c'est le top sinon je classerais un film français c'est dans la brume voilà scénario réalisation dans la brume c'est un film franchement qui m'a vraiment bien marqué que j'ai beaucoup aimé la journée 2 en 3 je mettrais maintenant j'ai eu j'ai plus le titre le death wish comme toi le film avec bros willis c'est vrai que cette année on est devenu parent on est plus sensible aux films familiaux oui mais j'ai pas aimé moi j'ai pas aimé avec albert et j'ai pas aimé je mettrais mogli en quatrième et cinquième film first man on n'a pas non mais celui là tu l'as pas vu mais j'ai vu plus de films que toi parce qu'il ya beaucoup de films aussi je peux pas classer voilà donc je ne peux pas les classer tu vois c'est des c'est des histoires c'est vrai que c'est des films qu'on regarde juste pour le plaisir le classement que j'ai fait le classement que j'ai fait c'est des histoires qui sont arrivées réellement exactement c'est des histoires bon même si sans un bruit ça peut pas arriver mais c'est une non sans un bruit moi il ya juste une incohérence c'est pas une incohérence un détail si un jour on fait une vidéo sur sans un bruit je dirais ce que c'est qui m'a dérangé dedans d'ailleurs il ya une bonne nouvelle pour toi sur sans un bruit il ya un 2 qui va sortir super j'espère les mêmes acteurs je sais pas nous décevoir parce que franchement on fera une vidéo ce jour là mais sur ce merci ben oui on va attaquer maintenant la liste de 2010 et n'oubliez pas de l'abcès like et abonnez vous si vous n'êtes pas bon abonné partagez et tout ça avec le smile ciao à la prochaine